Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour une routine capillaire spéciale été mais surtout avec plein d'idées coiffure pour les grandes chaleurs etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme vous le voyez il est temps de me laver les cheveux donc je vais d'abord faire ça et je vous retrouve après. Non 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 je vais me maquiller. J'ai un petit peu triché, je me suis maquillée. Par contre mes cheveux donnent ça quand ils sortent de la serviette. Donc là je vais éviter de les brosser maintenant. Je vais plutôt utiliser de l'huile tout d'abord. Donc j'utilise l'huile extraordinaire Elsev L'Oréal Paris. C'est une huile que j'adore, je l'aime tellement que j'avais réussi à trouver ce petit échantillon un jour et il m'est très précieux, je le remplis pour quand je pars en vacances etc. Quand je pars quelques jours je me balade pas avec mes shampoings, mon après-shampoings mais par contre toujours avec mon huile. C'est vraiment la petite touche qui va faire que les cheveux sont hyper brillants, hyper hydratés, vous allez voir ça. Donc je vais prendre deux pompes, j'ai les cheveux pas très longs donc ça va suffire. Je frotte l'huile et je vais mettre ça sur mes longueurs et mes pointes, jamais sur la racine. En tout cas moi j'ai plutôt la racine qui a tendance à graisser donc je vous le conseille pas du tout. Donc je mets ça un petit peu partout et vous allez voir que ça va être très très simple de les démêler. Ensuite j'utilise une brosse comme ça spéciale pour les cheveux mouillés qui va pas casser mon cheveu. Moi c'est comme ça que j'utilise le produit mais il est vraiment multi-usage, c'est ce que j'aime bien aussi. Vous pouvez carrément vous faire des masques que vous laissez poser par exemple toute la nuit. Vous avez juste à mettre une petite serviette sur l'oreiller et vous laissez poser ça toute la nuit. Sinon vous pouvez le mettre quelques minutes avant votre shampoing, vous laissez un petit peu poser et vous faites votre shampoing. Moi je l'utilise comme ça et j'aime bien aussi l'utiliser sur cheveux secs, c'est à dire que par exemple je me réveille un matin, j'ai les cheveux propres mais ils sont un petit peu, je sais pas, ils manquent de brillance, ils sont un petit peu secs. Je prends une petite noisette, pareil, je la frotte dans mes mains, je me mets ça sur les pointes et là tout de suite il y a un effet beaucoup plus brillant etc. Donc il y a plein plein d'usages dans cette huile, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Un autre petit conseil, évitez le sèche-cheveux au maximum, c'est l'été, les cheveux sèchent hyper vite. Bon là je tourne une vidéo donc je vais pas continuer dans une heure donc je vais aller quand même utiliser mon sèche-cheveux mais si vous pouvez, on laisse sécher à l'air libre. Oh tchata, y'a pas moyen tchata. Voilà voilà donc le petit secret des cheveux comme ça tout doux, tout brillant c'est vraiment cette huile. Et je vais commencer avec je crois 5 coiffures, j'aimerais vous montrer 5 coiffures qui vont être vraiment cool pour quand il fait très chaud, que vous ayez les cheveux courts ou longs mais ce qui est cool c'est que voilà, vous savez que ça marche sur un carré court mais ce sera aussi très joli sur un cheveux long. Je vais prendre un foulard, j'ai envie de vous en faire quelques-unes avec un foulard parce que je viens de sortir un petit foulard donc c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment je le porte. Là l'idée c'est de le plier comme ça, soit de le roulotter, moi j'aime bien le plier comme ça. Voilà, vous le passez sous vos cheveux au niveau de la nuque, ensuite vous allez le faire remonter, hop, en passant sur les oreilles, vous allez croiser, recroiser, hop, et vous repassez derrière. Et vous coincez tout ça en fonction de la longueur de votre foulard, soit en faisant un petit nœud, là j'ai la place pour faire un petit nœud, soit sinon vous savez en cachant les petits bouts à l'intérieur, ça marche très bien aussi. Voilà pour la première coiffure, alors c'est vraiment tout simple mais avec une petite robe, ça fait son petit effet. On va rester avec le foulard pour sûrement ma coiffure préférée, vous allez voir que c'est peut-être encore plus simple mais celle-ci je l'adore. De toute façon vous allez voir que c'est 5 coiffures que je porte souvent et que j'adore, mais là on va démarrer avec un chignon. Le petit chignon que vous aimez bien est fait, on vient de le faire juste après la douche, c'est d'ailleurs ceux-là qui sont toujours le plus réussis. J'ai mis une petite barrette plate derrière sinon je sens que mes cheveux ne vont pas me respecter. J'ai pris un bandana cette fois-ci pour changer, toujours la même chose, je l'ai plié en deux et je l'ai replié sur lui-même et ensuite je n'ai plus qu'à tourner autour de mon chignon. Très très simple, l'assurance que le chignon va tenir toute la journée et je peux vous dire que quand il fait très chaud, ce genre de coiffure ça fait plaisir. On va revenir après au foulard, je vais vous proposer une coiffure que vous me demandez tout le temps de vous montrer, c'est une tresse africaine. Alors c'est extrêmement simple, sauf qu'il faut s'entraîner. C'est vrai que c'est quelque chose que je sais faire depuis quelques années, j'étais fascinée par ça quand j'étais petite et je ne savais pas les faire. Et je me suis entraînée, entraînée, entraînée et à force je sais faire. Comme à chaque fois que je fais des petites tresses, je vais utiliser des petits élastiques comme ça, les petits transparents, les noirs je ne sais pas beaucoup mais alors les petits transparents c'est vraiment pratique. On commence en haut, donc là n'hésitez pas à vous aider d'une brosse pour mettre un petit peu vos cheveux en arrière. Vous préparez une première partie comme ça sur le dessus, c'est comme une tresse, vous serrez un petit peu pour qu'elle soit bien plaquée et ensuite vous venez récupérer des petites mèches sur le côté que vous incorporez dans les brins. Donc c'est pas facile parce qu'il faut un petit peu doigté mais c'est pas plus difficile qu'une tresse en réalité. Je viens chercher un brin sur le côté, je l'incorpore et je fais ma tresse. Hop ! Et je fais ma tresse. Donc moi j'aime bien la garder comme ça, c'est vraiment, vous voyez, là ça fait du bien d'ailleurs, il fait chaud. Je vais vous dire que ça fait vraiment du bien, on a tous les petits cheveux attachés et comme on y va petit à petit, même avec une petite longueur comme la mienne, ça fonctionne. Vous pouvez si vous avez envie laisser des toutes petites mèches. Voilà. Je vais refaire une coiffure tout à l'heure avec des petites tresses mais d'abord je voulais vous refaire une coiffure avec le grand foulard qui est super chouette. Je l'avais vu sur Instagram il n'y a pas très très longtemps et j'avais très envie de la partager avec vous. Où est mon élastique ? C'est reparti pour un chignon comme tout à l'heure, on va le faire le plus devant possible. Si on voit l'élastique, c'est pas grave, il va être caché. Je remets ma petite pince derrière pour les petits cheveux rebelles. On recommence à plier le foulard en deux et ensuite sur lui-même depuis la pointe, comme ça la pointe est cachée à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on démarre dans la nuque, au milieu, on remonte et en fait là vous allez vous amuser à tourner autour de votre chignon et par exemple faire le nœud derrière. Hop ! C'est un peu un mix des deux premières en fait. J'aime beaucoup beaucoup cette coiffure, c'est vraiment on a chaud, on a peut-être un foulard dans le sac, un élastique et hop ! Et enfin, cinquième coiffure, alors vous savez que très souvent je me fais une petite, une demi-tresse africaine sur le dessus de la tête et en fait j'avais envie de vous en proposer une doule. Encore une fois, on met les cheveux en arrière. Vous allez faire une raie au milieu, prenez une petite partie sur le dessus. On va m'emmêler les pinceaux, je vais laisser ça donc dessus puisque c'est ça que je vais tresser et tout le reste, je vais l'attacher en petite couette. Je coiffe un peu pour me faciliter les choses. Je mets de côté mon petit élastique transparent et c'est parti pour la tresse africaine. Alors, je vous invite à faire ça au plus devant, c'est vraiment ça qui va être joli. 3 brins, hop ! Et vous allez récupérer des cheveux en partant vers l'arrière. A vous de voir si vous préférez tresser jusqu'en bas ou vous arrêter en haut. Et on va passer au deuxième côté. Alors, c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, au contraire, moi je trouve que c'est pas très joli, quelque chose de très plaqué. On n'est pas dans un gala de danse, donc on peut faire quelque chose de absolument pas parfait, au contraire. Donc lancez-vous. J'essaye de prendre la même masse de cheveux et j'accroche le reste. Là, c'est vraiment à vous de voir si vous laissez comme ça détaché, lisse, vous pouvez boucler, vous pouvez rattacher les cheveux, c'est très joli aussi. Moi, parfois, je le fais avec une seule tresse. Vous pouvez faire trois tresses, vous pouvez mettre des paillettes au niveau des tresses pour les festivals, c'est vraiment joli. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner plein d'idées de coiffure, que vous ayez les cheveux courts ou les cheveux longs. Si jamais vous reproduisez une de ces coiffures, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos, sur vos réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.